Tu dors, ton moulin va trop vite à meunier. On connaît tous la traditionnelle farine de blé du meunier qu'on utilise quasi quotidiennement dans notre cuisine. Mais quel manque d'imagination car il existe multitude d'autres farines. Alors qu'elles soient de pois chiches, de coco, de souchés ou de quinoa, comment se cuisinent-elles ? Est-ce qu'elles se cuisinent de la même manière ? Quelles sont leurs qualités nutritionnelles ? Coupent-elles plus cher qu'une classique farine de blé ? On va vous répondre dans le dossier du jour. Vous pouvez poser vos questions et réagir par SMS au 41555 ou sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour parler de tout ça, Olivier Marcarian, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Marcal qui propose notamment de nombreuses farines bio. On va en parler. Et puis à vos côtés, Angèle Ferremag. Bonjour Angèle. Vous êtes chef à Paris, naturopathe et auteur, on va le voir, de la guinguette d'Angèle. C'est aux éditions Marabout et ça vient de sortir là, il y a trois jours. C'est ça ? Exactement. Alors déjà, pour commencer, puis pour nos amis allergiques ou intolérants, on va récapituler parce que dans toutes ces farines, on trouve celles qui sont avec gluten et celles qui en sont dépourvues. D'abord, celles qui sont avec gluten, on va trouver le blé, le seigle, l'épautre, petit et grand. Le camu. C'est ça ? Le camu, c'est le blé de corossan, c'est pareil ? Oui. Et la farine d'avoine, en un mot, ça sert à quoi le gluten ? Le gluten, c'est une protéine qui est naturelle dans la céréale et qui sert notamment à expenser lorsque l'on fabrique du pain. À faire gonfler. À faire gonfler, exactement. D'accord. Et alors après, il y a les farines sans gluten. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Sarrasin, maïs, pois chiches, tout ça, c'est sans gluten. Également, le quinoa, le teff. Qu'est-ce que c'est le teff ? C'est une graine. C'est une petite graine, d'accord. Et souchet, pareil, pas très connu, ça vient d'Afrique, je crois. Alors, ou des spines, c'est celle qu'on appelle la noix tigrée, en fait. D'accord. Et puis lupin, châtaigne, noisette ou encore, évidemment, la farine de riz, tout ça, il n'y a pas de gluten. Et on peut les utiliser sans problème quand on est allergique au gluten. Complètement. Mais finalement, quand on n'a pas de problème de santé particulier, quel va être l'intérêt de consommer ces autres farines ? On va trouver dans ces huiles plein de nutriments qu'on ne trouve pas spécialement dans la farine de blé. Parce que comme leur variété est très grande, certaines seront plus riches en minéraux, d'autres en oligo-éléments, d'autres en protéines, d'autres en fibres. On va vraiment trouver un panel de différences. Est-ce que le fait que les productions soient plus réduites, du coup, on va avoir des farines de meilleure qualité ? Je ne pense pas que ce soit vraiment la quantité qui soit produite. C'est surtout le fait de travailler sur des niches directement du monde agricole et puis surtout d'avoir des gens qui sont des passionnés en face, qui nous font des produits absolument fantastiques pour agrémenter aussi, on va dire, la routine classique des farines que l'on trouve partout dans le commerce. C'est important de les prendre en bio, ces farines-là ? Moi, je trouve ça essentiel et je ne veux pas me contredire. Super. Parce que déjà, on achète des farines qui coûtent un petit peu plus cher, c'est vrai, mais qui vont nous faire beaucoup plus de bien, qui vont être plus digestes. Comme je parlais tout à l'heure, qui ont une grande variété. Donc, ce serait dommage de rajouter des produits chimiques alors qu'on peut les avoir toutes naturelles. Et alors, vous, chez Marcal, vous avez vos propres moulins, c'est ça ? Alors, nous, on travaille effectivement avec nos propres moulins, on fait nos mélanges, notre conditionnement, mais on a aussi, avec certains producteurs, sur des, on va dire, des céréales très spécifiques, la possibilité d'acheter directement chez eux, puisqu'ils sont producteurs et menis en même temps. Notamment, on parlait tout à l'heure de la farine de souché, c'est très compliqué à faire. Ah, ça ne se produit pas ? Elles ne se produisent pas toutes de la même manière ? Non, du tout. Vous l'avez vu un peu dans le reportage sur la farine de noisette. On va le voir dans un instant. Voilà, qui est très spécifique aussi. Donc, il faut faire attention. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes moulins pour toutes les céréales. Et on voit effectivement qu'on a des aspects qui peuvent être assez différents. Là, on a quelques exemples, riz, maïs, coco, sarrasin, quinoa, y compris la couleur, bien sûr, mais la texture. La mouture n'est pas la même, d'où le fait d'avoir besoin d'outils, on va dire, différents pour pouvoir justement travailler chacune des céréales. Bon, alors, pour les travailler en cuisine maintenant, il y a Eric-Antoine qui nous demande comment donner du moelleux à mon gâteau si je le fais avec une farine sans gluten. Parce qu'on disait que le gluten sert à lever, mais sert aussi à donner du moelleux, non, au gâteau ? Donc, en fait, quand on va utiliser des farines sans gluten, on va faire des mélanges. C'est un petit peu le secret. Il ne faut jamais mettre une seule farine sans gluten parce que ça risque d'être un petit peu trop compact. Donc, moi, je conseille d'en mélanger trois. Le moelleux, on va pouvoir le retrouver dans certaines farines comme le souchet ou même le teff. Mais sinon, en ajoutant aussi des poudres, poudres d'amandes, poudres de noisettes qu'on appelle aussi les farines, qui sont donc des oléagineux mixés. Et ça, ça donne du moelleux ? Oui, en fait, c'est beaucoup plus gras. Donc, ça va apporter du moelleux. Après, on peut aussi ajouter de la gomme de goire ou de la gomme de xanthane. Alors, la gomme de goire, c'est un gélifiant, c'est ça ? Voilà, c'est un liant, en fait. Ce n'est pas une farine, c'est de l'amidon. Devant vous. C'est de l'amidon et donc, ça peut servir de liant. Alors, ça va moins gonfler. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence. On ne retrouvera pas la baguette bien moelleuse qui sent bon ou alors elle sera complètement industrielle. Ça sera forcément un gâteau un peu rap-la-plat. Voilà. C'est bien vendu. Mais super bon. Voilà, c'est ça. On ne va pas essayer de faire exactement la même chose, notamment pour le pain. Mais on va avoir beaucoup plus de saveurs et ça, c'est assez chouette. Donc, gomme de goire pour donner du moelleux, graines de chia aussi, non ? Graines de chia, graines de lin, psyllium. Alors, vous avez là, la graine de chia, on va les montrer. Ces petites graines, ça va aider à donner du moelleux, ça ? Ça va aider à donner du moelleux. On va les mixer. Ça va faire une sorte de gel qu'on appelle un mucilage, comme le psyllium. Alors, voilà, justement, le psyllium. Expliquez-nous ce que c'est, ça. Le psyllium, c'est aussi un muciligineux. Donc, en fait, au contact de l'eau, toutes ces graines vont absorber de l'eau et devenir un peu gluantes. Ça peut aussi remplacer les oeufs dans une cuisine végétale, comme j'ai fait pour ces petits gâteaux. Et donc, c'est très intéressant et ça va apporter du moelleux. Il y a aussi les fécules de tapioca, de pommes de terre, de maïs qui vont aussi aider. Et vous avez une autre technique avec du bicarbonate, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est pour lever les pains. Je voudrais vous montrer juste très rapidement qu'on peut trouver des petites techniques avec du bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre. En fait, on va les mélanger tous les deux et ça lève. Ah oui, c'est impressionnant. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un pain un peu plus aérien. D'accord. On peut aussi faire des levains sans gluten. D'accord. Donc, si on le voit, c'est quand même un petit peu technique. Tout ça, ça demande de se référer à des recettes. C'est un peu technique. Je dirais juste que pour commencer, la technique, c'est d'en mélanger trois. Et la base, celle que j'utilise moi. Voilà, les deux testés. On va voir d'autres associations que vous nous proposez dans un instant. Il y a Gwenaëlle qui nous dit, à part pour de bonnes vieilles galettes bretonnes, quelle utilisation peut-on faire de la farine de sarrazin ? On peut en faire avec du pain aussi, tout simplement. C'est vrai qu'au départ, l'historique du sarrazin, c'est souvent pour la galette bretonne. Il faut quand même le saluer. Mais on peut aussi faire du pain, très clairement. On peut faire une association blé-sarrasin, blé-seigle-sarrasin. Là, on a des gâteaux. Vous les goûtez ? Et ça fonctionne aussi bien, si ce n'est que ça aura l'avantage, c'est de diminuer, bien évidemment, la proportion de gluten dans ce que l'on va fabriquer. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça s'appelle souvent farine de blé noir également. Ça n'a rien à voir avec du blé, le sarrazin. Alors non, ça vient d'une plante à fleurs. C'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est qu'on l'utilise comme un blé, mais effectivement, au départ, ça vient d'une plante à fleurs. Et juste pour les prêtes à tarte, le sarrazin, c'est très bien aussi la farine de sarrazin. Pardon, je mange du sarrazin, mais tant qu'on parle de sarrazin. La pâte à tarte, moi, j'en ai déjà fait plein de poids. Et je trouve que c'est très, très bon. En revanche, ça a un goût très fort. Très fort. Mais pour ceux qui aiment le goût du sarrazin, c'est délicieux dans les patates. Il faut les mélanger. Mais aussi, ça va très, très bien dans les pâtes. Quand on fait des pâtes soi-même, ça marche très, très bien, le sarrazin. Oui, ça vient un peu plus. Pourquoi ça s'appelle le sarrazin ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est une plante qui poussait au Moyen-Orient. C'est au moment des croisades qu'on les a ramenées en Europe. Et les sarrazin, c'est le terme qu'on employait, qu'on dirait maintenant les Arabes. Donc, c'est la plante des sarrazin qu'on ramène en Europe. Et en Bretagne, ça va devenir la base de l'alimentation. Au début du XIXe siècle, il y avait 350 000 hectares en Bretagne de plantations de sarrazin. Deux siècles après, il n'y en a plus que 2 000 hectares. Entre temps est passé la politique agricole commune qui favorise le blé. Et donc, diminution du sarrazin. Mais le sarrazin, pendant quasiment 250 ans, c'était la base de la nourriture bretonne. Pas seulement pour la gadette. Il y avait une bouillie aussi pour pouvoir manger. Oui, de sarrazin. Simon vous demande, j'ai un paquet de farine de quinoa qui traîne dans mon placard. Alors, je fais quoi avec ? Tu vois, c'est comme toi. Moi, c'est pas chiche, mais vous, c'est ça. Alors, encore une fois, on la mélange. Déjà, il ne faut pas la laisser traîner trop longtemps. Pas des années, parce qu'après, elle perd ses vertus. Mais on la mélange. La quinoa, moi, je conseillerais, comme le sarrazin, de la mélanger pour les mélanges plutôt salés. Donc, les pâtes à tarte salées, les quiches, les pains. C'est fort en goût ? C'est très fort. C'est fort en goût, oui. Et en termes de nutrition, ça va apporter quelque chose d'intéressant ? Oui, le quinoa. C'est beaucoup plus de protéines que le blé, bien évidemment. Et puis aussi sans gluten. Donc, encore une fois, on peut très bien faire un petit mélange avec blé et farine de quinoa. On aura un pain sympa avec beaucoup moins de gluten et qui aura du goût. Donc, plutôt recettes salées et avec beaucoup de goût. Donc, attention. Alors, justement, Louise nous dit, j'ai découvert mon intolérance au gluten il y a peu, moi qui adore les gâteaux. Par quoi est-ce que je peux en passer la farine de froment ? Justement, ça, c'est ma spécialité. Et donc, je vais encore me répéter, désolée, mais on mélange par d'autres farines, donc entre deux et cinq autres farines. Moi, j'en mélange trois. Je mets la même quantité de poudre d'amandes ou de noisettes, de farine de riz et de farine de sarrazin. Et ça me fait une base que je garde dans des bocaux en verre, à l'abri de la lumière, etc. Et puis, je fais tous mes gâteaux avec. Du coup, ça donne quand même beaucoup de goût, alors que la farine de froment, elle n'en a pas forcément énormément. Est-ce qu'il n'y a pas des farines un peu plus neutres ? Je pense à la farine de riz, par exemple, on ne peut pas cuisiner avec ? Si, si, bien sûr, je la mets à la base de... C'est à la base de beaucoup de recettes. Oui, oui, c'est vraiment la farine neutre par excellence. C'est souvent riz et maïs qu'on utilise. Et la farine de coco, justement, est-ce que ça ne peut pas aller dans ce sens-là des pâtisseries plutôt ? C'est vrai que ça a du goût, pour le coup, mais... C'est vrai. Alors, ça n'a pas tant de goût que ça, en fait, parce que c'est la coco qui est séchée, dégraissée et mixée. En fait, on devrait presque appeler ça de la fibre de coco, plus que de la farine. Donc, moi, je la trouve géniale. Elle est très riche en fibres. Elle fait baisser la glycémie. Elle est très intéressante, notamment pour les diabétiques. En revanche, elle change complètement la consistance. Elle absorbe l'humidité. Donc, il faut bien lier avec une farine qui se fait beaucoup plus asséchante, beaucoup plus sèche. Exactement, beaucoup plus grasse. Donc, comme, par exemple, de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, je conseillerais de mélanger pour la farine de coco. Elle coûte aussi un peu plus cher. On revient à cette base de gâteau dont vous nous parliez, donc cette base farine de riz et, vous avez dit, de sarrasin et amande. Exactement. Bravo. Donc, pour les petits carottes cake, c'est riz, sarrasin, amande. Ceux-là, là. Voilà, que vous pouvez goûter si vous voulez. Et pour les petits gâteaux végétaux, j'ai mis de la farine de lupin, de la poudre de noisette et de la farine de riz, encore une fois, comme base. Ça va nous apporter quoi, la farine de lupin, par exemple ? La farine de lupin, elle est très riche en protéines. Oui, protéines. Et en calcium. Oui. Et si on doit parler de la farine de souché ? Ah, c'est comme une farine de fruits secs, magnésium, et puis le goût un petit peu noisette que l'on a dans tout ce genre de fruits-là, c'est quand même très sympa. Elle est aussi très intéressante pour la glycémie, j'en parle beaucoup, c'est intéressant pour les diabétiques, mais aussi pour les personnes qui font attention à leur poids, ou pour tout le monde. C'est intéressant de faire baisser la glycémie et la farine de souché pour ça. Ils sont bons les gâteaux ? Excellent, excellent, bravo Angèle. Merci. Mais bon, je cuisine, ok, mais enfin bon... Le sujet arrive, tu vas pouvoir goûter, parce qu'on va vous parler maintenant de la farine de noisette, très riche nutritionnellement. Alors, quels sont ses bienfaits ? Comment est-elle fabriquée et comment la cuisiner ? Pour vous répondre, Fanny Chauvin s'est rendue dans le Gers. En contrebas des champs de blé, une étendue de noisetiers. Le point commun entre ces deux cultures, elles produisent toutes les deux de la farine. Producteur de noisettes depuis près de 30 ans, Jacques Caraillon ne se contente pas de ramasser sa récolte. Il la transforme aussi dans son atelier. Après deux ans de tests et de réglages de machines sur mesure, il développe sa farine de noisette à partir d'une variété particulière, la paoua et tête. C'est une paoua et tête, c'est une spéciale pâtisserie. Elles sont déjà plus petites et plus goûteuses que les autres. Les grosses, c'est plutôt pour la consommation, pour manger. Celles-là, c'est pour l'huile, pour les gâteaux. Vendu 6,50 euros le paquet de 500 grammes, la farine de noisette est plus chère que la farine de blé. La noisette, c'est un fruit noble qui demande déjà beaucoup d'investissements. Pendant six ans, on plante des arbres, on ne ramasse rien. Mais ensuite, ce n'est pas du tout le prix du blé, le rendement du blé. Et c'est beaucoup de travail à faire. Un travail entièrement artisanal. Pour fabriquer cette farine, les noisettes sont d'abord broyées, puis chauffées à plus de 55 degrés. Au bout de 40 minutes, cette pâte est placée dans un sac en coton pour extraire l'huile de la noisette. Si on ne sort pas l'huile, ce n'est pas de la farine. C'est de la poudre de noisette, de noisette pillée. Ce n'est pas de la farine parce qu'elle n'a pas été déshuilée. Donc il faut forcément la déshuiler pour obtenir la farine. Pour cette opération, notre pâte de noisette est pressée pendant plus d'une heure. On ressort l'huile et à l'intérieur, il reste la farine. Là-dedans, c'est sous pression. Je démoule, j'enlève mes morceaux de bois. Avec une pression de 400 bar, c'est évident que c'est dur à enlever. Il reste donc la farine complètement déshuilée. Sur un sac de 25 kg, j'ai donc enlevé 10 litres d'huile. Et il reste les 15 kg de farine. Donc rien ne se perd avec la noisette. Tout se transforme. Mais à ce stade, la farine ressemble à un gros bloc de béton. Alors, pour la réduire en poudre, Jacques va d'abord sortir ses outils. Voilà, un beau spécimen. Ça donne au broyeur. Et voici le résultat. Une farine brune, 100% noisette. Utilisée dans ce restaurant par la chef Edia Messaouidi. Elle l'utilise aussi bien pour ses plats sucrés que salés. C'est un oléagineux très audacieux, je trouve. Il se marie avec les agrumes. Je l'ai mis dans ma pastilla avec un confit d'agneau. C'est très audacieux. Tous les oléagineux ne réagissent pas comme ça. J'aurais pas pu mettre de la noix de cajou. J'aurais pas pu mettre de la noix de macadamia. La farine de noisette est certes plus chère que la farine de blé. Mais à la fin, elle peut s'avérer plus économique. Car dans les recettes, pas besoin d'en mettre autant. Pour ses fondants aux agrumes, Edia a quasiment diminué la quantité de farine par deux. Grâce à la farine de noisette. Pour la même recette, si je veux obtenir à peu près la même chose sur un fondant, je vais être obligée de mettre entre 180 et 220 grammes de farine. Et là, je suis sur environ 115 à 125. Sa façon de réagir à la cuisson, sa façon de réagir avec la poudre à lever, elle va être plus aérée. Donc on va avoir besoin de moins de farine. Autre avantage, la farine de noisette ne contient pas de gluten. Et elle est aussi très riche en vitamines et en fibres. C'est un concentré d'énergie comme tous les oléagineux. Mais la noisette, elle a la particularité d'être très très riche en magnésium. Donc on la recommande à tout le monde et particulièrement aux femmes. Mais messieurs, pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi goûter ces moelleux aux agrumes et à la farine de noisette. On sent ce goût de noisette, ça a un goût complètement nouveau. Et puis alors bon, il se trouve que j'aime bien les noisettes. Alors là, je suis bon client. C'est plus fin, plus léger. Oui, on reconnaît le goût moins lourd que le blé donnerait. Il y a ce goût de noisette que l'on ne trouve pas habituellement dans un crumble. Et du coup, ça met de la douceur. Et la noisette, ça va très bien avec la poire et la pomme. Donc pour le coup, c'est une bonne association. Enfin, pour les cuisiniers pressés, la farine de noisette a un avantage non négligeable. Elle ne fait pas de grumeaux. Voilà, à tester la farine de noisette donc. Alors on a une réaction de Marion qui dit est-ce que toutes ces farines s'utilisent de la même façon et dans des quantités équivalentes à la farine de blé ? On a commencé à y répondre dans le sujet. Est-ce que c'est le cas pour toutes les farines spéciales ? Il faut en mettre moins que la farine de blé ? Alors il faut en mettre un petit peu moins pour certaines. Moi, je conseille notamment de faire très attention à celles qui sont riches en fibres, qui vont changer la consistance. Mais sinon, quand on a un mélange comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut faire à peu près la même quantité. Bon, justement, on rappelle quelques associations qui sont intéressantes, que vous pouvez nous conseiller. Alors, je vous en conseille trois. Base neutre, à peu près un tiers, voire un peu plus, ou riz ou maïs. Ensuite, base un peu plus gourmande, poudre d'amande, poudre de noisette, de l'agineux. Et ensuite, une autre comme le sarrasin ou le souché ou le lupin. D'accord. Et alors, avec tout ça, est-ce qu'on peut faire des pains aussi qui soient assez savoureux ? Je vois que vous en avez ramené un, là, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Alors là, j'ai fait un pain volontairement qui est assez compact parce que c'est celui qu'on pourra refaire chez nous. Après, si on a une machine à pain ou un four où on peut mettre un taux d'hydrotation très élevé, il sera plus aérien. Mais il faut comprendre que déjà, le pain sans gluten, on n'aura pas exactement la même chose. Ce ne sera pas aussi aérien. Il n'y aura pas des belles bulles d'air, etc. Ce sera différent. Il se conserve beaucoup plus longtemps. Ah ben oui. Vraiment très longtemps. Il peut se congeler très bien, etc. Il y a quoi là-dedans ? Il est super moelleux. Oui, il est moelleux. Il est rassasiant. Oui, il est rassasiant. Donc là-dedans, il y a sarrasin, quinoa, riz, maïs. Juste, peut-être une précision, toutes ces farines, il faut les cuire plus longtemps quand même que la farine de froment basique. Il faut les cuire un peu plus longtemps. Et puis ces pains-là, on ne peut pas les faire tout seuls. On est obligé de les mettre dans des moules. Ils ont souvent les pains sans gluten des formes de 4K. Parce qu'en fait, si on fait une boule, ça s'étale. Olivier Marcarien, on va revenir sur les recettes dans un instant. Mais d'abord, en termes de prix, on le disait, ce sont quand même des farines qui coûtent bien plus cher qu'une farine de blé classique. Pour être très honnête, la farine de blé est bien évidemment la farine que l'on pourrait qualifier de moins chère, de plus accessible. Là, aujourd'hui, on est sur des céréales qui sont bien évidemment produites aussi en moins grande quantité, qui ont aussi des rendements bien inférieurs au blé et qui sont aussi produites très souvent dans des ateliers de plus petite taille. Comme on le voyait avec la farine de noisette. L'avantage que l'on a, c'est qu'on n'est pas obligé aussi d'en utiliser en très grosse quantité. Notamment pour ceux qui n'ont pas la problématique d'allergie au gluten et qui veulent juste, on va dire, diversifier le mélange, se faire plaisir, apporter du goût et l'utiliser en quantité un petit peu plus, on va dire, appuyée qu'avant, en mélangeant notamment avec des farines de blé. On peut tout à fait le faire aussi. Ce n'est pas interdit de mélanger des farines de blé avec des farines sans gluten. Si je peux ajouter quelque chose, elles s'utilisent en plus petite quantité aussi parce qu'elles sont plus rassasiantes. Elles ont un impact s'assiétant beaucoup plus fort. C'est ce qu'on voit avec le pain, effectivement. Oui, voilà. Et en plus, comme elles sont souvent complètes, elles donnent plus faim et elles suffisent. Une petite réaction encore par SMS de Sarah qui dit, j'ai entendu dire que la farine de riz donnait beaucoup de grumeaux et était assez friable après cuisson. Entre la farine de riz blanc ou complet, laquelle privilégier ? C'est vrai d'abord cette histoire de grumeaux ? Oui, c'est vrai que c'est surtout plus friable. C'est plus friable. Je me souviens de la question. Les riz complets ou pas ? Oui, alors au niveau nutritionnel, je conseille beaucoup plus qu'elle soit complète, voire demi-complète. En plus, elle va mieux se lier que la farine de riz blanche. Et même au niveau du goût, c'est quand même plus intéressant. Dernière petite question sur la conservation de ces farines. Est-ce qu'il faut vraiment y apporter un soin particulier ? Oui, faire attention, bien évidemment, surtout sur des farines bio. On rappelle quand même que la matière première n'a pas été traitée, la transformation non plus, le conditionnement non plus. Donc nous, ce qu'on suggère très fortement, c'est souvent de les mettre dans des bocaux en verre fermés ou alors de bien garder son paquet fermé et surtout dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière tout simplement. Mais ça veut dire que globalement, elles vont tenir moins longtemps ? Elles vont tenir moins longtemps. Notamment, il faut faire attention sur les farines dites un peu grasses, les farines de pois chiches, de soja, de noisettes, parce qu'elles risquent de rancir. Donc il faut faire attention. Ne pas hésiter, par exemple, si vous achetez de la farine de noisettes ou de pois chiches, même s'il faut la mettre dans la porte du frigo. Ce n'est pas interdit. Dépêche-toi avec ta farine de pois chiches, mais oui, je vais faire un tiers, un tiers, un tiers, tout comme on m'a dit. Ça évite notamment de l'ouvrir et d'avoir un peu le goût du ranc. Et d'éviter. Aussi, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'on travaille sur des céréales qui sont vivantes. Et les verres de farine, ils aiment toutes les farines ? Oui. Oui, malheureusement, oui. Et surtout bio, quand il n'y a pas de produits chimiques. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils à retenir avant de refermer ce dossier. Donc, on vous l'a dit, pour changer de la farine de blé, n'hésitez pas à tester des farines un petit peu plus originales, comme le riz, le maïs, le sarrasin ou encore le millet. N'hésitez pas à associer plusieurs farines avec et sans gluten pour combiner leurs propriétés, puis obtenir un résultat équilibré. On vous a donné quelques associations possibles. Mais juste attention donc aux quantités, vous l'aurez compris. Il ne faut pas remplacer la farine de froment par la même quantité de farine de quinoa ou de maïs, par exemple. Adaptez vos recettes en fonction des farines sélectionnées. Amusez-vous, testez. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.